Oui, Seigneur, tu vis, Seigneur, la créature entière témoigne ta signature, Seigneur. Quand tu as dit, même en regardant le ciel, un arbre, une montagne, un animal, l'homme est inexcusable devant toi. Quand tu devrais chercher à savoir qui tu es, à te toucher, l'auteur de la vie éternelle, tu es le rédempteur, Seigneur, nous le savons. Car, Seigneur, par ta résurrection, par ta mort, ton sang versé, tu as obtenu cette rédemption éternelle. C'est pour cela qu'il n'y a pas de rédempteur, tu es l'unique, Seigneur. C'est le seul nom par lequel le ciel a été donné. Pour quiconque invoque ton nom est sauvé, Seigneur, et quiconque croit en ce nom, le nom de Jésus-Christ, ne soit point confus, Seigneur. C'est pour cela qu'un jour, nous avons évoqué ce nom, nous sommes sauvés. Nous avons cru un jour au ministère, à l'œuvre salvatrice qui était imprimée dans ce nom. Et nous sommes prêts dans la confusion. C'est pour cela, Seigneur, merci encore. Merci, mon Dieu, pour ce privilège que tu nous as tourné encore ce matin, afin de proclamer que tu es le vrai, l'unique rédempteur que le Père a envoyé. Car lorsque nous étions encore ennemis, tu nous as réconciliés par ta mort. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui sauvés. Par ta vie, Seigneur, et justifiés par ton sang, Seigneur, de la colère à venir. Nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que te remercier et te glorifier, Seigneur. Péternel, instamment, Seigneur, je m'humilie, Seigneur, en tant que ton serviteur, ton instrument, que tu as choisi ce matin de libérer ta parole, Seigneur. Mais c'est ton Esprit, Seigneur, qui est derrière cette parole, que tu permettras de sortir dans ma bouche. Afin, Seigneur, de créer, Seigneur, un réquisitoire. Lors du premier jour, nous t'avons accepté. Mais continuez, Seigneur, à faire résonner cette même semence en eau, faire écho sans cesse dans nos cœurs, dans nos pensées. Et affermis, Seigneur, notre entendement. Car ta parole, elle est tôt, Seigneur. Que ton action, Seigneur, repose ce matin sur moi. Et que ton Esprit me guide, m'assiste pleinement, Seigneur. Ouvre notre intelligence, dispose les cœurs. Je lis tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, je les lis ce matin dans ce lieu. Et j'élève ton Saint-Nom. J'élève le nom d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant dans ce lieu. Sous l'invocation de ton sang. Afin que chacun de nous soit gardé, protégé. Nous te remercions, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due encore ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseillons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Donc je salue et je bénis ceux et celles que je n'avais pas saluées. Alléluia. Je vais vous demander d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu. Le chapitre 16. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et le verset 24. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, sache, c'est aux disciples de Jésus qu'il parle là. Tu es disciple du Seigneur, je suis disciple. Alors prends égard à ceux qui vont suivre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des paroles de n'importe quel homme. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des barbés du Seigneur vont à droite, à gauche, entendre des paroles, recevoir des paroles qui viennent des hommes. Qu'ils soient mensongères. Qu'ils soient mensongères. Nous vêtons nos paroles de la parole des paroles des mounes. Mais ce matin, ce n'est pas la parole de la parole des mounes que tu vas entendre. Tu vas entendre cette parole qui sort de la bouche de Jésus, ton Seigneur lui-même. Alléluia. Donc, écoute bien ce que dit Jésus. Alléluia. Si quelqu'un, c'est une condition, il y a le si. Alléluia. Donc, tu refuses ou tu acceptes la condition. Alléluia. Une condition n'est pas, comment dirais-je, une obligation. Tu es libre de le recevoir, de l'accepter ou de le refuser. C'est une condition que le Seigneur décrit. Mais avec cette condition, il va poser un fondement. Alléluia. Et ça, ce sera son fondement. Alléluia. Et aucune personne, aucun disciple, prétendant disciple du Seigneur, ne pourra passer outre de ce fondement. Alléluia. Et même si tu vas où que tu veux, tu ne passeras pas moins de ce fondement. Parce qu'il te ramènera trop tard à ce fondement. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup qui fuient ce fondement, mais malheureusement, c'est le diable qui les rattrape. Alléluia. Donc, quel est ce fondement ? C'est un fondement que Jésus établit. Pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi, chaque jour. Ne jamais oublier ça. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi. Alléluia. Tout le monde dit, tout le monde dit, je suis le Seigneur. Tout le monde dit, je suis disciple du Seigneur. C'est beau de dire. Mais le prouver, c'est encore autre chose. Alléluia. Tout le monde l'a dit, je suis disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur, c'est un chrétien. On peut appeler aujourd'hui un chrétien. Alléluia. Parce que le mot chrétien est venu pour la première fois à partir lorsque Paul et Silas a commencé à prêcher à Antioche. Le mot chrétien n'existait pas avant. C'était le disciple. Alléluia. Amen. Et permettez-moi de vous dire, je souligne que le mot chrétien est un mot péjoratif à l'époque. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme tu portes le nom de chrétien, tu es mal vu, tu es rejeté, tu es même insulté. Parce qu'on te voit dans un sens également péjoratif. Alléluia. Donc Jésus dit, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es prêt pour être disciple et rester disciple du Seigneur? Ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Es-tu toujours prêt de rester disciple? Parce que si tu n'avais pas compris qu'est-ce qu'un disciple, le Seigneur te fait grâce ce matin de connaître, de comprendre et d'accepter qu'est-ce qu'un disciple. Alléluia. Un disciple, ce n'est pas celui qui marche avec une Bible. Alléluia. Un disciple, ce n'est pas celui qui va dans toutes les églises, dans toutes les manifestations, les Yotani conférences. Ça, ce n'est pas un disciple. Alléluia. Tu peux manger la Sainte Seine tous les mois, dans toutes les églises en Guadeloupe, ça ne te sauvera pas. Parce que la Sainte Seine, aujourd'hui, est devenue un culte d'idolâtrie dans l'Église du Christ. Beaucoup de chrétiens pensent que la Sainte Seine les sauve. La Sainte Seine n'est qu'une image, un souvenir d'une réalité que Jésus a faite. Mais ça ne te sauve pas. Le baptême d'eau, aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, est devenu un culte idolâtre. Parce qu'on pense, à travers le baptême d'eau, on est sauvé. C'est ce qu'il faut. Et c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui prétendent en disciple. Une fois, ils ont accepté le baptême d'eau, il y a un rétacazio, 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 il y a un église. Il y a un volet, il y a un papillon et il y a un sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Parce que le baptême d'eau ne te sauve pas et la Sainte Seine ne te sauve non plus. Alléluia. Ce sont deux sacrements que l'Éternel a institués pour son Église, mais qu'il ne sauve pas. Alléluia. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Alléluia. Il faut que ta conscience soit éveillée ce matin, à travers ce suivant temps aujourd'hui. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, il faut que la parole de Dieu remue le peuple de Dieu. Il faut que la parole te remue ce soir, ce matin. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, le Seigneur est en train de secourer l'arbre. L'arbre au vent, le fruit qui est mur, ou le fruit qui est contrefait. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant, de ceux qui veulent porter, qui pensent porter du fruit. Mais c'est le jour où le Seigneur secoue l'arbre. On voit qui est qui. Alléluia. Les fruits maturés qui sont tombés. Alléluia. C'est là où on voit le fruit qui est attaché au tronc, au sceptre. Alléluia. Et ça, le Seigneur, de plus en plus, va faire ce rouage à travers son peuple. Parce que dans ces derniers temps, Jésus est en train de balayer son église. Et je le demande tous les jours dans ma prière. Seigneur, balaye l'église. Balaye cette église. Par ton balai toi-même. Parce que c'est une église, je ne plaide celle de plaider, qui doit être sanctifiée à tous égards. Je le demande. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, il faut le Seigneur laver son église. Nous n'avons pas le choix de nous laisser sanctifier. Nous n'avons pas le choix. Sans que nous n'allons pas décoller, il faut le savoir. Alléluia. Donc Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Premièrement. Alléluia. Et il y a une procédure. Il y a un ordre au fondement de Jésus. Il y a un ordre en plus. Alléluia. Premièrement, je dois renoncer à moi-même. Dans le grec, le mot je reviendrai tout à l'heure. Je continue avant. Qui se charge de sa croix? Veux-tu toujours rester disciple du Seigneur? Un pasteur? Tu ne crois pas dans ça encore? Mais Jésus a payé et il a la croix pour moi. Jésus a porté croix à moi. Pourquoi dis-moi pour ton croix à l'heure? Eh oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus avait une croix pour toi, mon frère, ma soeur, le jour tu l'as accepté. Tu l'ignorais. Jésus a taillé une croix exactement à la forme de tes situations. Jésus a taillé une croix pour moi à la forme de mes situations. La croix qui me convient. Je ne peux pas prendre ta croix. Tu ne peux pas prendre ma croix. Alléluia. Parce que la croix que Jésus me donne à porter, peut-être elle sera trop lourde pour toi. Peut-être la croix que Jésus te donne à porter sera trop lourde pour moi. je ne pourrais pas la porter pour toi. Alors chacun doit porter sa croix. Individuellement. Alléluia. Donc tu as une croix à porter. Et c'est Jésus qui le réclame. Ce n'est pas moi. Alléluia. Si dans cette église, les pasteurs mettent ça à côté et les disciples une fois sauvés, nous avons aucune condamnation qui pèse sur nous. c'est pour que nous chrétiens mettent quoi là à côté. Et nous dérive. Parce que nous entendons une parole qui réjouent à moi. Tout bon, tout nouveau, nous sommes une nouvelle créature en Jésus Christ. Oui et Amen. C'est un fait. Toutes choses en ce qui sont passées. Oui et Amen. Il n'y a aucune condamnation. Oui et Amen. Oui. Parce que tu routes dans une nouvelle ère où c'est normal. Il n'y a aucune condamnation. Le jour que tu acceptes le Seigneur, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour toi. Parce que ton dossier qui te condamnait a été cloué et effacé parce que tu l'as accepté. Oui et Amen. Mais ça, c'est ton passé. Et ton présent? Est-ce que ton passé, Dieu a retiré, levé les clauses de la condamnation qui surgissaient contre toi? Si tu fais un délit, il restera toujours effacé? Non, le passé, oui. Mais le présent, non. est-ce que si dans un procès, on a gracié un criminel, on a fermé son dossier, il a été acquitté. Le dossier fermé, on n'a pas le droit de revenir. C'est fini. On peut le brûler. Alléluia. C'est du passé. Il n'y a aucune condamnation pour ce criminel, il a été acquitté. Mais est-ce que demain, s'il fait un délit sur quelqu'un, on va ouvrir le même dossier qu'on l'a acquitté, on va dire, non. Il l'a acquitté encore parce qu'il est marqué dans l'ancien dossier qu'il n'y a aucune condamnation pour lui, non. Ce serait injuste devant la loi des hommes et à force, devant la loi divine. Alléluia. Quelle justice aurait eu Dieu de ne jamais nous condamner et de condamner les païens qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux? Dieu serait injuste. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans la Bible de l'Apocalypse que Jésus viendra sur un char de feu. Bientôt il revient, il viendra, je ne comprends pas, mais il arrive bientôt. D'ailleurs, il ne viendra pas, il vient déjà. Il ne revient plus, mais il vient. Jésus ne revient plus, mon frère, mon soeur, mais il vient. Alléluia. On ne sait pas 603 ans, 4 ans, mais il vient. Attends-toi, il vient. Alors prépare-toi ce qu'il te dit ce matin, parce qu'il vient. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, Jésus viendra sur un char de feu pour punir deux classes d'hommes. Écoute bien ce matin cet enseignement. Alléluia. Si tu ne l'as jamais entendu ailleurs, pour que ça résonne et que ça reste gravé dans ta mémoire pour toujours. Jésus viendra punir deux catégories d'hommes. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu est injuste. Comment punir quelqu'un qui ne le connaît pas? Eh bien, je vais te répondre. Tu devrais chercher à le connaître. Hein, Pincetto? Tu devrais chercher à le connaître. Hein, Pincetto? Voici ma réponse aujourd'hui. Et deuxième catégorie, tous ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Il y a les deux classes là. Les païens, les inconvertis et les convertis. Si tu es un païen, tu meurs sans connaître Jésus, tu mourras dans tes péchés et tu descendras en bas la seconde suivante, en enfer. Même si on a fait les plus belles messes, même si on a fait les plus grandes litanies, le rosaire, les 144 prières, Alléluia, même si on a invité le plus grand prédicateur, qui a la plus grande élocution du monde pour parler de toi en ta faveur, tu resteras pas moins dans les lieux inférieurs. Alléluia, parce que tu es mort dans tes péchés et il y a un seul rédempteur. La litanie n'est pas un rédempteur. Les 144 prières n'est pas un rédempteur. Le rosaire n'est pas un rédempteur. Alléluia, les prières en faveur des morts n'est pas un rédempteur. Parce que lorsque quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'entend plus ce qu'on lui dit. Il se repose de ses oeuvres. Les morts ne savent plus ce qui se passe sous le soleil. Pas dans l'au-delà. Comme certains sectes ont pris ça, déformés, dit que l'homme est endormi, l'esprit a maintenant. Sous le soleil, l'habitue de l'esclésiaste, mais pas dans l'au-delà. Parlant de l'au-delà, le mort sait très bien ce qu'il fait. Parce que son souvenir est resté intact. Alléluia. Il faut bien prendre les tests dans le contexte. Quand l'abbé dit un mort n'a plus de souvenirs de ce qui se passe, pas dans l'au-delà, mais sous le soleil. C'est normal. Dans la vie humaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous invoquer mort. C'est la nécomment si Dieu condamne ce péché. Alléluia. Les morts qui en bas qui en haut ne vont pas invoquer. C'est une science que Dieu condamne nous appelle l'année commencée. C'est la science par laquelle on évoque les morts. Ça s'appelle l'année commencée. Mais tant que les gardiens ont fait parce qu'ils ont donc qu'ils ont dit diable. Alléluia. Donc, Dieu va punir aussi bien ceux qui n'ont pas cherché à leur connaître sur terre pendant leur vivant. Et deuxièmement, les chrétiens qui l'ont accepté, qui l'ont connu un jour et qui n'ont pas obéi à son évangile. Alors, quand la condamnation est retirée sur toi, oui, mais tu vis. Tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Alléluia. La condamnation qui a été retirée sur toi, tu as sauvé, m'a sauvé, mais je suis en train d'être sauvé pour être sauvé. Est-ce que nous comprenons ça? Comment je suis sauvé et je suis en train d'être sauvé? Comment je suis sauvé et je serai sauvé? Oui. Tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. En toi, tu es sauvé et pour être sauvé, tu es en train d'être sauvé. Tu peux tomber et ne pas te relever, arriver à la ligne d'arrivée pour être sauvé. Alléluia. Et c'est biblique. Parce que c'est ça que je vais m'entretenir avec toi, mon frère et ma soeur. Sur le fondement que Jésus a fondé lui-même. Alléluia. Deuxième chose qui se charge de sa croix, ça veut dire mon frère et ma soeur, tu ne pourras jamais prendre ta croix si tu n'as pas l'intention de renoncer à toi-même. C'est la croix seule qui peut te le faire. C'est l'instrument que Dieu a choisi. La croix. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Seigneur ne veulent pas renoncer à leur mauvaise façon de vivre. L'impiéter en eux. Ils ont mis la croix à côté. Mais tu ne pourras jamais changer si tu as mis la croix à côté. Parce que tu ne pourras jamais renoncer à toi-même. Tu vas venir au Seigneur avec toi-même. la façon de être dans le monde tu restes à la même manière quand même l'Esprit de Dieu va t'habiter. Il n'y aura aucun changement en toi. Et au fil des années on aura un mauvais regard sur toi le monde parce que tu seras un chrétien charnel. Alléluia. Le chrétien charnel c'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Le chrétien charnel c'est le disciple qui est habité par l'Esprit de Dieu mais qui continue à vivre selon lui-même. Il n'a jamais encore renoncé à lui-même. Alléluia. Et il dit qu'il n'a pas ni l'Esprit de Dieu. On lui dit tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu il faut parler en langue. Alors charnel il n'a pas l'Esprit de Dieu il vendit à lui-même et qu'il n'a pas parlé en langue pour confirmer mais j'ai ni l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue qui va te confirmer tu es tu es habité par l'Esprit de Dieu. C'est à la mesure que tu vas renoncer à toi-même et porter ta croix. Il faudra que tu deviendras non un chrétien charnel mais un chrétien spirituel. Alléluia. Le chrétien spirituel c'est celui qui est aussi habité par l'Esprit de Dieu mais qui marche selon l'Esprit parce qu'il porte sa croix. Et il renonce à lui-même. et il donne place à l'Esprit de Dieu qui le conduit. Alléluia. Aujourd'hui veux-tu rester un chrétien charnel ou veux-tu être un chrétien et spirituel ? Veux-tu rester un disciple charnel ou un disciple et spirituel ? A toi de répondre ce matin. Moi j'ai choisi d'être un disciple et spirituel tous les jours de ma vie. Alléluia. Car c'est ça qui me sauvera. Et troisième chose et qui me sauve. Alléluia. Tu veux suivre Jésus ? Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et tu pourras sur Jésus. Alléluia. Jésus a porté la croix sur sa croix. Alléluia. Jésus n'a pas porté sa croix pour lui le sauver. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que Jésus n'a commis aucun péché. Loin de là la Bible dit que Dieu l'a fait péché pour nous afin que nous soyons appelés justice de Dieu. Il a fait un échange avec nous. Donc c'était normal qu'il porte la croix. Parce que la croix de Jésus tu ne pourras pas la porter. Je ne peux pas la porter. Il est trop lourd. La croix de Jésus avait tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde. Donc personne ne pouvait porter ça. Alléluia. Donc ça c'était sa croix. Mais la croix que Jésus a porté c'était dans le but de nous sauver. Alléluia. C'était dans ce but. Mais ta croix ma croix que Jésus me demande de porter maintenant c'est dans quel but ? Pas pour me sauver. Alléluia. Mais pasteur si Jésus a porté sa croix pour nous sauver pourquoi moi je vais porter ma croix pour me sauver ? Non, ta croix que tu portes je porte ne te sauve pas. Mais te garde sauvé. Alléluia. Voici la différence. Jésus a porté sa croix afin de te sauver. Afin de me sauver. Mais ma croix que Jésus me demande de porter ta croix que Jésus te demande de porter c'est pour te garder sauvé. C'est pour tu restes sauvé. Pas pour te sauver mais pour rester sauvé. Parce que tu es déjà sauvé. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui cette équation ? Alléluia. Je prends du temps pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais t'expliquer ce matin. Alléluia. Ta croix n'est pas pour te sauver parce que ce serait les bonnes oeuvres comme on nous a appris dans la religion catholique la tradition. Les bonnes oeuvres. Si je portais ma croix pour me sauver ce serait faire des bonnes oeuvres. et les catholiques n'ont pas raison. Il n'y a pas un prince. Non. La croix que je porte que tu portes ce n'est pas pour te sauver mais pour que tu restes sauvé pour te garder sauvé oui tu dois le porter chaque jour. Alléluia. Maintenant combien de fois je dois porter à quel moment je dois porter ma croix? À quel moment tu dois porter ta croix mon frère et ma soeur? Jésus te donne aussi la réponse ce matin. Il te donne aussi la réponse ce matin. Est-ce que le jour tu as accepté Jésus? après quand tu dis Seigneur je t'ai accepté comme sauveur Seigneur tu rentres chez toi et tu dis à apporter ça tout bien moi que je suis fixe sans l'eau là ça à tirer et apporter ça encore. Ce n'est pas ça Jésus te dit. Ce n'est pas cette croix là. Aujourd'hui le diable a mal interprété il appelle le bien mal et le mal il fait mon comprenne que porter quoi c'est porter à un chêne dans le crucifix c'est Jésus cloué c'est quoi là. Jésus n'est plus sur la croix il est assis sur le trône de gloire alors il n'est pas mis un pomme un pote pour mon iman à ça il fait à donc quoi encore il n'est pas encore là encore donc ça ne protège pas les crucifix qu'on porte là ça ne protège pas c'est une source d'idolatrie Alléluia ça ne protège pas vous savez le jour que Dieu avait dit à Moïse de d'établir sa perche et cette perche s'est transformée en serpent des grains Alléluia c'était pour sauver ceux et celles qui étaient mordus par les serpents dans le désert par rapport à leur rébellion c'est un châtiment que Dieu envoyait sur son peuple mais l'abbé nous dit que ces serpents là ça était en source d'idolatrie de superstition il a parti et il a traîné par cela des années et il a mené un temple et il a adoré perche là Alléluia c'est un peu comme ça Jésus est monté une fois sur la croix il descend en croix là il s'y tronnait il ne continue à porter comme si ça ne protège quiconque Alléluia ça ne protège quiconque Amen les les images les images ne sont pas les réalités dans la Bible donc ça ne protège quiconque la réalité c'est la pratique de sa parole Alléluia donc voici la réponse Luc 9 évangile de Luc chapitre 9 verset 23 nous avons vu Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit Alléluia la croix me donne te donne mon frère ma soeur une direction il y a une direction pour ta vie tu ne peux pas aller n'importe où je ne peux pas aller n'importe où quand j'ai décidé de suivre Jésus quand j'ai fait le choix de suivre Jésus et c'est pour cela Jésus me demande de porter ma croix c'est ma boussole Alléluia il m'invite il me garde d'aller n'importe où parce que la croix me donne une direction c'est de suivre Jésus il n'y a pas d'autre direction la croix te permet de suivre Jésus si tu veux rester sauvé tu dois suivre Jésus sans cesse la croix est ta boussole mon boussole Alléluia Luc 9 verset 23 puis il leur dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui même qu'il se change chaque jour de sa croix et qu'il me suivre Alléluia à quel moment tu dois prendre ta croix à quel moment je dois prendre ma croix pour suivre Jésus tous les jours de ma vie tous les jours comme ça va bien quand ça va mal tous les jours de ma vie parce que j'ai fait un choix c'est une condition et c'est un fondement que Jésus a posé Alléluia tous les jours de ma vie je dois l'apporter le jour tu vas mettre la croix de côté tu vas retomber dans les penchants de tes anciennes voix de tes anciennes pensées Alléluia et tu vas oublier qui est Jésus tu seras perdu dans le désert de ton âme je serai perdu dans le désert de mon âme ce n'est pas pour me c'est pour ne pas me perdre que le Seigneur m'a engagé à cela de porter la croix Alléluia et aujourd'hui ce n'est pas une croix physique Amen Jésus a porté une croix physique mais ce n'est pas une croix physique que tu vas porter je vais porter Alléluia nous allons voir qu'est-ce que la croix que Jésus nous engage à porter qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça représente ce n'est pas deux poteaux en croix non ce n'est pas ça mais c'est la même réalité Jésus a gardé la même réalité pour bien comprendre quelque chose parce que qui est-ce qui montait sur une croix la crucifixion a toujours existé avant même que Jésus soit crucifié ça existait Alléluia et quand un prisonnier un condamné portait sa croix il allait directement au lieu du but il connaissait la destination il connaissait la destinée de sa vie il connaissait et il savait ce qu'il attendait il n'y avait aucun moyen de retourner en arrière parce que la croix donne une direction Alléluia et lorsque le criminel le condamné portait sa croix il savait c'était un seul objectif qu'il puisse monter lui-même sur cette croix Alléluia il ne portait jamais la croix de quelqu'un d'autre c'était lui-même et il devait monter donc la croix mon frère ma soeur sert premièrement à la crucifixion la crucifixion Alléluia la croix de Jésus a servi à la crucifixion de son corps physique mais la croix pour toi pour moi mon frère ma soeur servira aussi à une crucifixion mais ce que la Bible appelle la chair parce que c'est la chair qui me met en déroute c'est la chair qui me permet d'aller comme je veux c'est la chair qui me permet de désobéir à la loi de Dieu c'est la chair qui me rend rebelle à l'égard des commandements de Dieu ça s'appelle la chair nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot chair dans la Bible ce que je parle de la chair ce n'est pas la viande les muscles ce qui est dans ton corps ce n'est pas ce mot grec qui est employé nous allons venir tout à l'heure pour bien comprendre parce qu'aujourd'hui il faut que les chrétiens savent qu'est-ce que ça veut dire marcher par la chair marcher dans la chair Alléluia agir dans la chair nous entendons tout ça mais bien souvent on pense que c'est notre corps physique cette chair ce n'est pas ça ce n'est pas ça que la Bible parle ce mot chair ce n'est pas le corps physique c'est notre mot il a le même nom chair nous allons le voir et nous allons voir l'origine de cela à quel moment c'est rentré en nous Alléluia et pourquoi Dieu nous demande de la crucifier sans cesse Alléluia voici l'objectif de la croix c'est crucifier la chair parce que Dieu ne veut pas voir ça agir et prendre le dessus dans nos vies Amen donc sache la croix il fait pour te garder sauvé pas pour te sauver Alléluia Amen Amen Jésus ne nous a pas dit baissez-vous je vais mettre une croix sur votre dos non c'est un choix tu fais c'est un choix je fais il ne va pas nous charger si nous ne voulons pas il ne va pas détruire les mauvaises oeuvres de la chair en nous si nous ne le voulons pas malgré nous sommes habités par son esprit il ne le fera pas il nous laissera vivre par la chair selon la chair et nous savons la recette nous mourons Alléluia alors au lieu que tu meurs espiritualement doublement permet que la chair meure à ta place de ton salut et c'est là l'engagement chaque jour soit tu tues la chair les tendances de la chair tu la crucifies tu la fais montale à quoi ou la chair va te tuer Alléluia quand je parle tuer détruis ton salut en finalité un jour si nous mourons dans cette condition Alléluia aujourd'hui beaucoup de pasteurs veulent garder leur église remplie de milliers d'âmes mais il n'y a pas rien de prêcher ces gens de parole là parce que je voulais vous prêcher ici les âmes qui sont partis Alléluia et bien il faut que les gens ce qui les attend Amen si ils ne mettent pas en oeuvre leur salut que Dieu les a donnés Donc s'engager à être ce type de disciple constitue un choix délibéré premièrement et définitif c'est chaque jour sans réplique sans réplique chaque jour parce que il suffit quelques moments de ne pas être vigilant la chair peut faire un lot de gavien Alléluia et aussi dans la vie d'autrui si nous ne sommes pas un moment de non-vigilance il peut faire beaucoup de dégâts Alléluia Donc Jésus décrit ce fondement un choix délibéré et définitif et non un acquiescement facile Alléluia un acquiescement facile Si c'est trop facile de dire je t'accepte Seigneur dans ma vie Oui Jésus nous sauve et c'est fini Non Amen Si Jésus est mort et là souffert pour nous c'est parce qu'il a raillé le péché alors qu'il laissez-nous vivre en péché volontairement Alléluia Rabbi dit dans le lit des Hébreux le Père qui parle à Jésus Oh Dieu ton trône éternel et le cède de ton reine de ta je t'ai un reine éternel parce que tu as aimé la justice et tu as raillé l'iniquité tu as raillé l'iniquité alors il faut nous railler l'iniquité et Dieu nous a donné la croix pour nous amener à railler l'iniquité parce que nous sommes à l'image de Jésus c'est ça qu'il veut la croix est là pour t'amener m'amener à l'image de Jésus la statue parfaite de Christ c'est ça la croix l'objectif de la croix Alléluia si je la mets à côté je ne pourrais pas arriver à la statue parfaite du Christ Alléluia donc la Bible dit que celui-ci on ne perd pas sa vie pour suivre Jésus on n'est pas digne de lui dans le grec le mot vie âme c'est la même chose ça veut dire l'âme la personne la personnalité Alléluia donc pour suivre Jésus il faut perdre notre personnalité renoncer à soi-même c'est perdre notre personnalité notre âme renoncer à notre âme il dit ailleurs celui qui ne perd pas sa vie celui qui la perd la retrouvera mais celui qui veut la gagner la perdra à cause de moi Alléluia la personnalité la personnalité c'est ça parce que c'est ça qui est souverain dans nos vies vous savez la vie d'un homme d'une femme se passe toute sa vie où ? dans son âme toute ta vie se passe dans ton âme ton âme est souverain Alléluia souverain parce que ton âme c'est lui qui te permet de réfléchir l'entendement de prendre de raisonner y spéculer imaginer rêver ça c'est l'âme la personnalité c'est ton âme qui te permet qui me permet de prendre une décision la volition c'est toujours l'âme la personnalité Alléluia c'est ton âme qui te donne des émotions les sentiments ton âme aussi dans ton âme est souverain toute ta vie se passe dans ton âme il prend des décisions et ainsi de suite donc c'est pour ça Jésus dit il faut renoncer à son âme à sa personnalité la manière nous pensions la manière nous envisageons les choses la manière nous prenons des décisions la manière nous agissons en fonction des décisions que nous avions prises tout ça c'est l'âme il faut renoncer à cela et faire comme Jésus maintenant veut que nous faisions Alléluia mais comment ça se fera le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu c'est un fait et gloire à son nom Alléluia mais la souveraineté de nos décisions n'a pas changé Alléluia l'Esprit de Dieu maintenant qui m'habite il va orienter mon âme vers les décisions que Jésus veut que je prenne parce que l'Esprit de Dieu est là pour ça et comment il va me dicter sa volonté par la parole Alléluia comment l'Esprit de Dieu en moi maintenant va orienter mon âme à toujours être souverain mais à marcher selon l'Esprit mon Esprit par l'Esprit de Dieu et dans mon Esprit il va m'orienter mon âme maintenant du haut de son toit maintenant alors mon âme au roi maintenant les vertus qui lui permettraient d'agir autrement qu'il agissait avant Alléluia de marcher autrement qu'il marchait avant je marchais avant tu marchais avant ainsi de suite Alléluia mais la souveraineté n'est pas supprimée de notre âme mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite dans notre esprit qui agit maintenant en souveraineté et notre esprit devient notre âme devient le serviteur de notre esprit régénéré et notre corps qui est les instruments maintenant devient l'esclave de notre esprit orienté par notre âme Alléluia voici ce que le Seigneur veut lorsqu'il nous demande de renoncer à nous-mêmes la parole qui le fera c'est la parole de Dieu qui fera toute la différence Amen il sera notre précepteur le tuteur que Dieu va mettre pour cela la parole de Dieu c'est elle qui fera la différence et nous allons prendre un test qui décrit ce fait parfaitement l'usage de la parole de Dieu qui te permettra qui me permettra de porter notre croix chaque jour porter la chair à la crucifixion de faire taire Alléluia le trier de ceux les œuvres qui sont sacrées et ceux qui sont profanes aujourd'hui on voit beaucoup d'enfants du Seigneur on n'arrive pas à voir ce qui est profane et ce qui est précieux dans leur vie il y a toujours les deux tendances et aujourd'hui beaucoup de non convertis sont scandalisés il faut le dire aujourd'hui en voyant l'avis de certains chrétiens ils sont scandalisés parce que on n'arrive pas à porter notre croix où on a baissé les bois Alléluia parce que l'abbé dit c'est ainsi qu'on fera la différence entre ceux qui sont sacrés et ceux qui sont profanes Dieu veut faire le tri totalement il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité Paul a dit dans 2.5 il n'y a pas de communion avec la lumière et les ténèbres pas ni communion ténèbres c'est ténèbres lumière c'est lumière pas ni sombre la lumière et les ténèbres font sombre parfois lumière c'est lumière ténèbres c'est ténèbres il n'y a pas de rapport frères et chers entre le fidèle et l'infidèle c'est ce que la parole de Dieu va faire dans nos vies en sachant en ayant connaissance à ce moment nous saurons ce que nous avons à faire et à ce moment nous allons amener les mauvaises tendances à la croix à la crucifixion et nous pourrons marcher derrière Jésus parce que nous allons voir quelques traces les empreintes de Jésus parce qu'il nous demande de marcher derrière lui ça veut dire il y a des traces il y a des empreintes il y a un chemin que Jésus marche quand nous suivons quelqu'un dans une forêt nous le suivons de près parce que si partie nous perdure donc nous devons suivre Jésus mais marcher dans ses pas Alléluia dans ses pas de ses pensées et de ses voix c'est ça sur Jésus dans ses pensées et dans ses voix pas n'importe pas n'importe comment car avant nous étions déboibis égarés nous suivons notre propre voie Amen parce qu'il y a la chair en nous alors si Jésus nous demande de ne pas crucifier la chair nous allons toujours rester déboibis égarés et suivant nos propres voies Alléluia nous allons vous la parole de Dieu qui décrit ce principe dans Esaïe 55 Esaïe chapitre 55 Avant de prendre nos pires des paisaillers 55 prenons l'Obsomme 104 L'Obsomme 104 Regardez ce que dit l'Obsomme 104 verset 31 Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais Alléluia Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres Tu me diras mais quel rapport il y a avec moi Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres Tu veux faire l'Éternel se réjouir de ses œuvres Je vais te dire comment Par l'application de ses paroles Chaque fois tu vas laisser l'Éternel accomplir les faits exécuter sa volonté à travers sa parole dans ta vie dans ma vie et accomplir son décès tu le permettras tu donnes à l'Éternel la joie de se réjouir de ses œuvres car la Bible nous sommes l'ouvrage de Dieu nous sommes son chef d'œuvre l'ouvrage de Dieu recréé recréé en Jésus-Christ car il a préparé de ses œuvres l'ouvrage il a préparé avant la fondation du monde mais il a préparé de bonnes œuvres pas pour lui les pratiquer pour nous mais toi et moi afin que nous les pratiquions quand tu pratiques mais en pratique la parole de Dieu tu es son ouvrage je suis son ouvrage et tu donnes l'opportunité de l'Éternel se réjouir de ses œuvres Alléluia Kaila dit enfin par cette parole j'ai accompli mon dessein par cette parole j'ai exécuté ma volonté alors je me réjouis parce qu'elle n'est pas revenue à moi sans effet je me réjouis Alléluia que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres est-ce que quand tu déposes à quoi mon frère ma soeur l'Éternel se réjouisse de ses œuvres non il est attristé de ses œuvres il est attristé de ses œuvres il ne peut pas se réjouir quand il voit que tu as accompli son dessein par sa parole quand nous allons voir le dessein qu'il y a dans la parole de Dieu Alléluia il se réjouit Alléluia il se réjouit Alléluia donne l'Éternel tous les jours de ta vie l'opportunité la gloire de se réjouir de ses œuvres que tu es tu es son ouvrage c'est par la parole Alléluia c'est pour cela elle a dit toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner la parole va t'enseigner Alléluia genre là le chrétien ne veut pas la parole enseigner il prend mensonge à des hommes qui viennent pour faire l'argent pour être en n'importe parole destructeur de vie parce qu'ils veulent plus se laisser enseigner par la parole de Dieu Alléluia elle est utile une utilité la parole pour toi pour moi si tu ne connais pas la parole de Dieu tu ne connaîtras pas sa volonté et si tu ne connais pas sa volonté si je ne connais pas la volonté de Dieu je vais faire notre volonté et je me perdrai Alléluia mais la croix c'est ma boussole parce que la croix me dira non je suis la boussole de vivre continue là la croix me dira ce n'est pas ce que la parole dit tu as dévié retour ton pied là tu chemines vers l'enfer tu chemines vers la perdition retourne avec une boussole on ne se perd pas on retrouve le chemin d'où on s'est écarté la parole de Dieu ta boussole la parole de Dieu ma boussole Alléluia donne à l'éternel l'opportunité car sa parole est utile pour enseigner premièrement deuxièmement pour convaincre Alléluia pour convaincre c'est la parole d'un directeur qui te convaincra par les belles paroles des hommes Alléluia la parole qui convaincre Alléluia troisièmement utile pour corriger parce que quand tu iras là la boussole la croix te dira la parole la dit non pas là la parole la dit là Alléluia la parole est utile pour te corriger pour me corriger dans mes erreurs dans mes mauvaises voies Alléluia la croix me dira non c'est pas ce que la parole avait dit tu oublies l'esprit de Dieu va nous le rappeler en nous il va dire c'est pas ce que la parole dit rappelle-toi Alléluia l'esprit de Dieu en moi en partenariat avec la parole va me diriger ma vie mes voies et mes pensées et quatrième objectif de la parole utile pour m'instruire Alléluia qu'est-ce que tu as besoin d'autre il t'enseigne il te corrige il te convainc il t'instruit dans la justice de Dieu afin que le disciple de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre voici l'objectif de la parole de Dieu afin que tu sois un disciple accompli et propre à toute bonne oeuvre afin que le ternet puisse dire je me réjouis là-haut la trinité le Dieu nique en toi se réjouisse à chaque décret d'accomplissement qui est codifié dans sa parole son dessein se réjouis dans ses oeuvres parce que c'est l'objectif de Dieu se réjouir dans les oeuvres afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre quand tu es l'ouvrage je suis l'ouvrage Alléluia dans les oeuvres par la parole nous allons les accomplir et le Seigneur va se réjouir Alléluia donc la parole qui fera tout la différence Amen prenons un zaïe nous allons par partir du verset et ce chapitre est un poids de révélation de ce que Dieu veut pour nous Alléluia verset 6 Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le pendant qu'il est prêt comment chercher l'éternel comment l'invoquer que le méchant abandonne sa voie voici comment chercher l'éternel et l'invoquer Alléluia aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent l'éternel dans leurs difficultés dans leur désarroi et gloire à Dieu parce qu'ils permettent ça parfois et je dis souvent à certaines personnes je m'entretiens avec eux que toute difficulté tout ce qui se présente dans vos vies est un rendez-vous que Dieu vous donne dans la situation tout ce qu'un homme vit sur cette terre malheur situation soulèvement c'est un rendez-vous que Dieu te donne dans la situation pour le chercher et l'invoquer c'est un rendez-vous ce n'est pas pour te perdre c'est simplement un rendez-vous une prise de conscience dans le rendez-vous tu vas prendre conscience qui est Dieu tu vas le chercher tu vas le trouver tu vas l'accepter ou le roger t'a pris mais il te donne une prise il t'amène à une prise de conscience comme dans un rendez-vous et il te dit mon fils ma fille pendant 40 années tu es dans le désert de ton âme dans ta vie dans tes voies est-ce que aujourd'hui tu es conscient que c'est moi maintenant qui est en train de t'appeler est-ce que tu es conscient aujourd'hui c'est moi qui est en train de te tendre la main quand t'audras-tu à t'entêter quand t'arrêteras-tu de t'entêter des années je frappe à la porte de ton coeur il fallait que j'arrive à cette situation il fallait que je te donne cette situation Alléluia tu l'as voulu alors accepte-le maintenant et accepte-moi maintenant dans la condition et ta situation afin que je la restaure avec toi aujourd'hui beaucoup cherchent l'éternel pour leur situation mais pas pour leur salut beaucoup cherchent Jésus pour leur peindre le poisson Alléluia mais pas les pâtés ni peindre le poisson pas t'enni Jésus encore aujourd'hui beaucoup cherchent Jésus pour leur peindre le poisson aujourd'hui pour guérir leur bobo ainsi de suite mais quand leur bobo est guéri ainsi de suite est guéri il n'y a plus de Jésus encore dans leur vie ils ont oublié qu'il était Jésus ils ont oublié qu'il était Jésus mais ils n'ont pas pensé ils ont oublié que Jésus a fait grâce mais Jésus voulait simplement les temps de la main Alléluia et de même malheureusement il dit bon Dieu pas mon chance répandis moi mais s'il t'a donné une chance le jour que tu étais malade il t'a guéri c'est une chance qu'il t'a donné de la sainte Alléluia c'est pour ça l'habitue tout homme est reconnu menteur et que Dieu soit le véridique Alléluia comment chercher l'éternel comment l'invoquer que le méchant abandonne sa voie aujourd'hui on invite beaucoup de personnes à chercher l'éternel dans leur situation mais ne jamais abandonner leur voie c'est pour ça aujourd'hui ils nous ont l'institue en Gwadop dans le monde entier ni en Gwadop aussi nous parlons abri yo pon non abondie simplement yo kan invite moun avin recevoir gerizon miracle au detriment de pocha yo mais yo pas enseigne se moun abandonner voie Alléluia et se moun na ke di mè anka vre miracle anka géri pourquoi abandonner voie mais la meilleure façon de chercher Dieu c'est abandonner tes voies Alléluia c'est pour ça tu as besoin le législateur de la vie c'est lui qui pourra t'aider à abandonner tes voies c'est pour ça tu dois le chercher pas pour ton bobo pas pour une guérison Alléluia mais pour ton salut combien combien de personnes qui ont accepté Jésus il a guéri des milliers de malades Jésus des milliers de malades combien moun accepté comme sauver le Seigneur a pas tout se moun a guéri c'est yon qui crucifié il a l'an demè c'est yon qui a di relâche Barabas et crucifié le de milliers d'individus Jésus a guéri mais c'est eux qui disent devant la croix relâche Barabas et crucifiez le parce que yon est chez Jésus pendant Pelerina Teresa pour te guérir pour te délivrer mais pas pour te abandonner mauvaise voie la preuve c'est yon qui crucifia Jésus il y avait 120 seulement le jour de la Pentecôte Alléluia on l'a dit Jésus en personne en chair après sa résurrection apparu à 550 personnes en chair et os ce n'est 120 seulement il n'y a rien de nouveau sous le soleil j'ai déjà prié pour des gens malades ils ont vu des miracles dans leur vie des délivrances ça les a engagé avec le Seigneur il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais châtiment c'est mon n'a ça qui est doublement puis mauvais parce que il a goûté la bonté de Dieu ils ont goûté la bonté de Dieu et ils ont profané le nom de Jésus ils ont foulé le nom de Jésus après dans leur vie ils ont profané le sang de l'alliance par lequel ils pouvaient être sanctifiés et outragé et outragé l'esprit de grâce alors la bête dit quel pire châtiment alléluia et l'homme dit iniquité ses pensées alléluia nous allons comprendre quelque chose le verset cette nausie que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées vous savez pourquoi Dieu parle la Bible parle de voix abandonner ses voix et ses pensées parce que ce sont tes pensées ce sont mes pensées qui déterminent la voix que je dois prendre alléluia on dit bien souvent changez de manière de penser et vous allez marcher autrement nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent nos voix nos destinées c'est pour ça que le méchant abandonne ses voix et l'homme d'iniquité ses pensées alléluia parce que ce sont nos pensées qui déterminent quelle voie quelle direction nous allons prendre par rapport à la volonté une décision je prendrai avec ma volonté qui est toujours le siège de l'âme la personnalité alléluia les pensées et les voix alléluia c'est pour ça le proverbe 28 le dit 23 je crois il est comme la pensée de son âme le proverbe la Bible il est comme la pensée de son âme tu as pensé tel tu seras tel tu as pensé tu as pensé tu ne vas jamais réussir dans ta vie tu ne vas jamais réussir dans ta vie parce que tu l'as pensé il est comme la pensée de son âme nous faisons de nos vies nos situations l'image de nos pensées parce que telle pensée tu as compli tes actes et les actes déterminent notre destinée alléluia c'est pour cela éviter de prononcer des auto-malédictions sur votre vie parce que c'est une des malédictions qui ne peut pas faire rien sinon toi-même la révoque un jour dire je ne serai rien ou que si on fait deux fois le diable qui prend une troisième fois et qui vient devant le trône de grâce et qui dit Jésus trois fois il dit alors bon doit agir en faveur de ça il dit et le Seigneur peut lui donner le droit d'agir alléluia tu as dit tu seras un bon nariens alors à force de le répéter tu deviens un bon nariens on va prier pour toi alléluia tu vas voir rien ne se passe tu vas déserter l'église tu vas dans toutes les conférences les séminaires on va prier pour toi rien ne se passe tu vas dire eh bien bon Dieu pas faire rien tu vas te résilier non reste à ta place pour ta croix chaque jour et le Seigneur va te révéler par la sincérité de ton coeur qu'un jour tu avais dit que je serais un bon nariens il va te dire révoque annule et remplace cette malédiction pour une bénédiction et tu seras soustrait de la malédiction alléluia amen voici comme ça ça se passe nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent nos directions et nos destinées alléluia si tu vas à l'examen arrivé au cours où tu dis exercice en mathématiques là ça j'ai jamais compris ça je vais échouer j'aurai encore zéro au moment que tu l'as dit attends toi avant zéro tu l'as dit déjà il est comme la pensée de son âme la pensée de ton âme tu es comme c'est une comparaison c'est toi même qui l'as dit ce n'est pas le diable bien souvent nous accusons le diable inutilement il faut le dire aussi mais parfois le diable n'a rien à voir avec nos situations alléluia et parfois quand il vient nous accuser il ment c'est un fait on l'appelle l'accusateur de nos frères mais parfois il est bon en Libye et Jésus n'a pas dit qu'a menti parce que si bien ça nous dit Jésus peut dire ça attentivement parce que Jésus qui mentit et qui péché alléluia comprenons bien ce principe alléluia comprenez que Dieu est un Dieu juste dans sa justice il ne fait impartialité pas un Dieu d'impartialité il est juste dans ses jugements il ne fait acceptation de personne Amen qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne lasse de pardonner car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'éternel Amen mes pensées mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies alors il faut revenir à moi quand tu vas dans tes propres voies quand tu tu conduis par tes propres pensées tu pêches parce qu'il dit revenez à moi je vous pardonnerai l'éternel qui ne cesse de pardonner donc ça veut dire que tu pêches quand tu suis tes propres pensées quand tu agis selon tes propres pensées quand tu suis tes propres voies tu pêches devant l'éternel il te dit revenu à lui reviens à moi reviens à moi et porte ta croix tu l'as déposé je sais c'est de l'eau pour toi aujourd'hui mais prends-la je ne te charge je ne vais pas au-dessus de tes capacités parce que la croix est faite pour te garder sauvé veux-tu rester sauvé il faut la porter chaque jour jamais la déposer c'est ce que Luc nous a dit neuf il faut porter notre croix chaque jour dans nos vies Alléluia et il y a beaucoup qui cherchent la facilité Alléluia nous ne pas apporter quoi nous et depuis nous tenions conférence nous ne pas courir nous ne pas connaître les beaux gars nous ne connaître pour les gens qui ont un baguette magique non tu peux aller dans toutes les églises des conférences s'il y a un problème que la parole de Dieu veut traiter avec toi mon frère ma soeur écoute bien ce jour ce matin tu vas faire le monde entier tu vas faire les plus grands serviteurs les plus grands auctions et poser les mains sur toi ton péché restera là et le Seigneur va t'attendre au même point de départ rien ne se fera parce que s'il te bénit il t'invite il te soutient dans la méchanceté que tu ne comprendras pas pour laquelle il a gardé en suspens ta bénédiction il faut que tu comprennes ce qui t'arrive ce que tu es en train de devenir pour lui parce que c'est ton salut qui est un danger pour l'éternel alléluia beaucoup n'ont pas compris ça aujourd'hui alléluia Dieu est un Dieu juste il est omniscient omnipotent et omniprésent et la Bézille il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet il le permet pour prendre conscience alléluia alléluia Amen il dit quand mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel autant les cieux sont élevés au dessus de la terre maintenant Dieu va nous décrire la faussée qui existe écoute bien mon frère et ma soeur Dieu va nous décrire le faussée qui existe entre sa pensée et nos pensées et ses voix et nos voix il n'y a pas de mesure pour cela on ne peut pas mesurer ça ça veut dire bon Dieu qu'a montré nous faut nous mettre ça des côtés totalement totalement le faussée nous décrit le faussée autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes pensées sont élevées au dessus de vos pensées et mes voix sont élevées au dessus de vos voix pas ni mélange pas ni pas ni moyen mesurez ça alors il faut abolir ré révoquer réformer nos voix et nos pensées c'est ça que Dieu nous décrit là c'est les réformer parce que bon Dieu ne peut pas faire à rien voir personnelle en nous et à rien à penser personnelle en nous qui vient de la chair Dieu viendrait dimanche ça alléluia Dieu nous décrit le faussée amen et il dit c'est ainsi nous allons le lire comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé féconder la terre et faire germer les plantes c'est l'objectif de la pluie et de la neige il y a un objectif s'il fait avant de retourner en haut il doit passer par cet objectif alléluia l'eau et la neige sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et il ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins alléluia dimanche prochain nous allons voir les deux formes que Dieu permet à sa parole il parle de la parole alléluia la parole de Dieu qui nous permettra de réformer nos voix et nos pensées parce qu'il y a un dessein il y a une exécution de la volonté et l'effet doit se faire afin que Dieu puisse dire je me réjouis des oeuvres que je voulais faire dans la vie de mon fils de ma fille alléluia il doit revenir avec ses effets amen mais nous allons voir dimanche la parole peut agir dans nos vies comme la pluie mais aussi comme la neige alléluia il dit comme la neige la pluie et la neige il décrit sa parole la parole peut tomber sur moi sur ta vie comme la pluie et aussi comme la neige et sache que la neige quand il tombe il ne fond pas tout de suite il faut de la chaleur alors parfois il faut de l'épreuve pour Dieu se réjouir aussi dans ses oeuvres alléluia à dimanche prochain que le nom du Seigneur soit glorifié amen pour comprendre la chaleur pour fondre la neige de la parole c'est quoi alléluia amen et je t'invite déjà dimanche prochain à inviter ceux et celles qui ont abandonné la croix qui ont déposé la croix pour reprendre leur croix et de suivre le Seigneur alléluia alors je t'invite déjà à inviter amen nous allons nous tenir debout frères et sœurs pour remercier le Seigneur mettons-nous debout fermons les yeux Père éternel nous élevons ton Saint Nom car ta parole ce matin est descendu encore dans ce lieu afin d'abrouver Seigneur nos cœurs et nos vies tu nous as fait comprendre Seigneur le fondement de te suivre Seigneur que nous devions premièrement renoncer à nous-mêmes ce que nous sommes de renoncer à nos pensées propres adamiques qui viennent de la chair cette nature dépravée depuis à la chute de réformer nos voies qui te glorifient par Seigneur tu nous invites Seigneur à nous charger de notre croix car c'est la seule manière que tu as choisi tu as décidé Seigneur que nous restions Seigneur abreuver par ta parole mon Dieu c'est la seule façon Seigneur tu utiliseras également pour réformer nos voies réformer nos oeuvres nos pensées Seigneur quand tu as dit quand tu as dit Seigneur tes voies ne sont pas nos voies ni tes pensées nos pensées mais tu veux Seigneur que ta parole comme la pluie et la neige qui descend dans nos vies dans nos cœurs dans nos pensées dans nos situations de même que la pluie et la neige Seigneur arrosaient la terre faisaient féconder Seigneur et faisaient croître l'herbe mon Dieu donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange ta parole aussi veut ça pour nous ce sont ses effets Seigneur les effets que tu as codifiés car nous sommes ton chef d'oeuvre tu veux nous restaurer Seigneur tu veux qu'ils accomplissent ton dessein et exécuter ta volonté nous te disons oui mon Dieu oui ce matin Seigneur car ce moment ton coeur sera réjoui de tes oeuvres dont nous sommes l'ouvrage Seigneur merci Seigneur merci mon Dieu encore pour les exhortations pour les avertissements dans ta parole que nous soyons de bons auditeurs et de bons intendants également de ta parole que nous les scellons dans nos coeurs afin que tu puisses agir et les permettre d'agir et de marcher et de suivre sans cesse chaque jour notre Seigneur Jésus Christ Seigneur ce matin j'élève la voix vers toi afin de te demander grâce Seigneur miséricorde et même pitié mon Dieu pour tous ceux et celles qui pensent Seigneur porter leur croix en déposant cette croix que tu les as donnée pour tous ceux et celles Seigneur qui pensent triompher de leur propre voie choisie eux-mêmes ou de leur propre pensée en déposant la croix tu les as donnée nous te demandons Seigneur que tu puisses Seigneur agiter leur foi remuer leur coeur afin qu'il y ait un mouvement Seigneur qui se fasse comme tu as montré à ton serviteur Ézéchiel dans la vallée des ossements qu'il y ait un bruit Seigneur qui se fasse dans leur âme dans leur coeur dans leur foi pour résulter d'une situation nouvelle Seigneur car Seigneur tu es un Dieu qui parle tu reparles Seigneur mais bien souvent nous prenons pas égard tu es un Dieu qui avertit précepte sous précepte avertissement par avertissement nous fermons bien souvent nos oreilles et nous les rendrons insensibles à la voie de ton Esprit Saint à la voie de ta parole cette voie parfaite la loi de la liberté mais aujourd'hui Seigneur que tu puisses faire grâce encore mon Dieu avant qu'il soit trop tard ramène encore ceux qui sont perdus à ta bergerie arrache encore Seigneur ceux et celles qui sont assis sur les bancs de la postasie car lorsque tu viendras dans ton royaume et ta gloire ils seront encore assis sur ces bancs mais c'est le moment favorable afin que tu puisses les retirer Seigneur les arracher du filet du diable qui a été leur oiseau leur mon Dieu c'est ma prière ce matin mon Dieu que tu puisses rétablir Seigneur la foi dans les coeurs et que tu puisses faire comprendre à ton peuple que tu les as bien sauvés le jour du salut de la régénération mais que tu veux qu'il reste et qu'il soit sauvé Seigneur par le mérite de la croix que tu nous invites à nous charger et à te suivre chaque jour dans nos vies c'est ma prière ce matin mon Dieu que ta paix triomphe et règne dans nos coeurs et que ta grâce nous soit multipliée sur notre être tout entier si au nom de notre Seigneur Jésus Père nous t'avons prié et nous te remercions Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo